dont il dit que ces conquêtes ont été contemporaines de la naissance de l'islam et l'islam en tant que religion garde donc comme formation historique. L'islam est un phénomène historique, c'est-à-dire que c'est l'histoire qui, dit-il, explique la présence au cœur de la religion d'une forme d'obligation de violence qu'on appelle le jihad, d'obligation de guerre. Vous avez tendance, en vieux chrétien, à considérer que c'est l'État qui est violent et la religion qui est plutôt apaisante. Dans l'islam, c'est plutôt le contraire. C'est la religion qui est plutôt violente et l'État qui est apaisant. C'est la thèse qui dit que notre terrorisme local, celui du Bataclan, c'est un habillage islamique de la violence des banlieues. Mais c'est une thèse un peu simple. C'est oublier qu'on vit selon le discours qu'on se donne. Le jihad donne un sens considérable et considérablement plus puissant à la violence que le simple trafic de drogue. Il est très évident que quand vous êtes un trafiquant de drogue, vous savez, même vous qui l'êtes, que vous êtes dans une forme d'illégalité qui ne donne pas grand sens à votre vie. En revanche, si vous pensez que vous menez le combat de Dieu contre les infidèles, c'est tous les infidèles. Et d'abord les infidèles qui se proclament musulmans, et qui sont la majorité aux yeux des djihadistes, en Égypte ou en Afghanistan ou ailleurs, alors là, votre mort prend un sens qu'elle n'aura jamais si vous mourrez dans un règlement de compte entre trafiquants de drogue, évidemment. C'est cela qu'ajoute le jihad, avec le fait que nos sociétés, dans leur désarmement, ont confié leur défense à de petites minorités. Aujourd'hui, nos armées sont très efficaces, indiscutablement, mais très étroites. Et donc, quelques dizaines de milliers de djihadistes, ce qui n'est rien, ou ce qui n'aurait été rien dans un monde d'État-nation, peuvent jouer un rôle sur la scène du monde.